Bonjour, je m'appelle Jeanne Colifra, je suis formatrice et créatrice dans les cours pique et coup. Aujourd'hui je vais vous parler d'un montage de col droit sur une pièce d'étude. Voilà, maintenant je vais terminer le col avec la finition en rentrant cette partie à l'intérieur. Donc pour cela il va falloir que je crante, je vais cranter à la hauteur de cette couture précédemment faite, toutes les épaisseurs. Voilà, cranté c'est entaillé, je peux dégarnir un petit peu ici pour que ça ne se voit pas et tout ça, ça va rentrer à l'intérieur. Je vais pouvoir terminer la couture et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc un petit cran, je dégarnis, voilà. Ce que je vais faire aussi c'est dégarnir l'intérieur de cette couture en recoupant un petit peu comme j'avais fait tout à l'heure pour le col. Ça c'est important de ne pas avoir une couture trop grande, sinon ça pourrait tirer de l'autre côté, ça ne ferait pas quelque chose de net. Et je vais également cranter dans les arrondis puisque la couture va être pliée à l'intérieur et ça risque de tirer une fois montée. Donc surtout dans les arrondis, c'est-à-dire presque partout sauf dans le milieu du dos. Je vais pouvoir replier le col à l'intérieur et je vais m'y prendre de cette façon. Je vais épingler sur l'endroit, dans le sillon, c'est-à-dire dans la couture, en regardant derrière pour ne prendre qu'un millimètre de retour. Alors ça, ça peut paraître un peu difficile, mais si je mets quelques épingles pour m'aider, je tiens le haut du col. Ce qui va me permettre de calculer mieux le retour, comme ça. Là, j'ai donc le retour et je bascule sur l'endroit pour épingler dans le sillon, comme ceci. Et je vérifie que j'ai bien un millimètre de l'autre côté. Si je ne l'ai pas, j'essaye de pousser un peu le tissu. Voilà. Donc je vais faire ça tout le tour. Ça demande une petite habitude d'arriver à évaluer derrière le millimètre qui doit dépasser. Mais si je m'y prends de cette façon, je fais dépasser un petit peu, là, par rapport à la couture, comme ceci. Je bascule et j'épingle de l'autre côté. Ce qui est difficile, c'est de maîtriser l'arrondi dans un sens et l'autre dans l'autre. Ce qui permet d'avoir le col debout. Il va se tenir debout. Et je vais piquer de ce côté-ci. C'est pour ça que j'ai mis les épingles sur l'endroit. Déjà, épingler, ça donne ça. Donc maintenant, je vais pouvoir piquer. J'aurais pu bâtir comme ça, mais je peux piquer aussi directement si je maîtrise bien derrière. Je vais donc pouvoir piquer en enlevant les épingles au fur et à mesure au ras du col. Là, j'ai fait avec un fil noir pour qu'on voit bien. En principe, vous pouvez utiliser bien sûr des fils de la même couleur du vêtement. Là, c'est une pièce d'étude. En même temps, je vérifie par l'épaisseur qu'il y a bien le tissu en dessous. Puisque là, je pique juste dans le sillon de la couture. Et je m'arrête à la parementure que je sens en dessous avec un petit point d'arrêt. Voici le col terminé avant le repassage. La boutonnière se mettra ici et le bouton en dessous. Donc ligne du milieu sur ligne du milieu. Voilà, vous avez vu comment monter un col. Il y a d'autres façons, mais ça, c'est une des plus simples. Et il faudrait bien s'entraîner parce que c'est quand même pas si facile. Il faut s'entraîner sur des petits bouts de tissu comme je viens de faire, sur des pièces d'étude. L'épaisseur vem. – Sous-titrage FR 2021